L'écrivain nationaliste russe Zakhar Prilépine, soutien de l'attaque du Kremlin en Ukraine, a été blessé ce samedi dans l'explosion d'une voiture en Russie et une autre personne a été tuée, a indiqué le ministère de l'Intérieur en pleine vague d'attaques touchant le pays. Selon des informations préliminaires, une personne a été tuée par l'explosion et l'écrivain Akhar Prilépine, qui se trouvait dans la voiture, a été blessé, a indiqué dans un communiqué le service de presse du ministère de l'Intérieur, précisant que l'incident a eu lieu dans la région de Nihininov-Goro. Des enquêteurs De la région de Nihininov-Goro sont arrivés sur les lieux de l'incident impliquant une automobile à bord de laquelle se trouvait Akhar Prilépine, a indiqué le comité d'enquête dans un communiqué. Sur Telegram, le gouverneur de la région, Gleb Nikitin, a déclaré que les autorités étaient en train d'établir les causes de l'incident. La réalité s'est imposée. Washington et l'OTAN ont alimenté une autre cellule terroriste internationale, le régime de Kiev, a écrit sur Telegram la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Maria Zakharova a pointé la « responsabilité directe des États-Unis et de la Grande-Bretagne » sans fournir de preuves à l'appui de cette accusation. « Nous prions pour Zakhar », a-t-elle ajouté. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, deux grands propagandistes russes favorables à la guerre ont été tués dans des attentats à la bombe. Daria Dougina, fille d'Alexandre Dougine, parfois présentée comme le cerveau de l'invasion de l'Ukraine et comme un proche du président Vladimir Poutine, a été tuée en août près de Moscou dans l'explosion de sa voiture. Le blogueur militaire russe Vladlen Tatarsky a lui été tué en avril par l'explosion d'une bombe dans un café de Saint-Pétersbourg. Merci d'avoir regardé cette vidéo !